Si vous étiez coincé dans un dortoir avec un mystérieux psychopathe en quête de vengeance, que feriez-vous ? Ce groupe d'étudiants a quelque chose à cacher, et bientôt leur entrée à l'université sera le cadet de leurs soucis. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le tueur-vengeur dans Death Bell 2, le camp de la mort. Ces étudiants sont sur le point de passer des vacances d'été infernales. C'est la fin de l'année dans ce lycée et les terminales passent leurs examens finaux. Cette fille, Nare, coche des réponses au hasard et finit en seulement quelques minutes avant de s'affaler pour faire une sieste. Plus tard dans la journée, Nare abandonne sa place dans l'équipe de natation, et l'entraîneuse lui fait des remarques désobligeantes quant à ses chances d'entrer à l'université. Pendant ce temps, ce gamin bizarre, Yan Wu, prend des photos des filles en maillot du haut de la plateforme d'observation, tandis que les étudiants retournent dans leur salle de classe. La nouvelle enseignante, Mademoiselle Parc, rencontre ce prof bizarre qui l'invite à prendre un verre. Elle s'entraîne à commencer le cours devant le miroir avant de procéder à sa propre évaluation. Le cours commence avec la leçon sur le code de Hammurabi. Mais pendant qu'elle est occupée à parler, les étudiants commencent à se passer une image photoshopée d'elle avec le prof bizarre jusqu'à ce qu'elle arrive à Wuhan et au clown de la classe, Jika, et elle se rend compte qu'il cache quelque chose dans sa main. Après avoir vu ce que c'est, elle la déchire dans l'embarras. Les étudiants se moquent d'elle alors que leur prof leur crie de se taire. Plus tard dans la journée, un garçon plus âgé de leur classe, Kuan Wu, lance une brique de lait sur cette fille, Ji-Yoon. Mais elle l'esquive au lieu de l'attraper. Et la brique atteint cette pauvre étudiante tranquille, Sihi, en plein visage. Ce qui fait rire Ji-Yoon et les autres étudiants, bien sûr. Mais il est désolé pour l'accident et il lui tend une serviette avant de s'asseoir, alors que M. Cha entre dans la salle de classe. Le prof les félicite d'être arrivés jusqu'aux vacances d'été. Mais il prend un moment pour avertir les élèves de ne pas s'amuser et de ne pas s'attirer d'ennuis. Parce que la façon dont ils se comporteront pendant les vacances jouera un rôle déterminant pour leur avenir. Avant de les renvoyer, il précise que les 30 meilleurs élèves devront se présenter à des cours de perfectionnement à l'internat dès le lendemain. Et que la liste avec leur positionnement est affichée dans le couloir à l'extérieur. Ils ne le savent pas encore, mais c'est une liste sur laquelle ils ne voudraient surtout pas figurer. Les étudiants vont voir où ils se situent. Ji-Yoon est sous Will, prenant les deux premières places. Sihi constate qu'elle est arrivée à une respectable 25e place. Et que Nare a été ajoutée à la liste en tant que membre spécial. Elle appelle sa mère sur son téléphone, furieuse qu'elle l'ait inscrite à des cours supplémentaires. Mais la décision est définitive. Et elle devra se présenter au cours avec les autres le lendemain. Sihi rentre chez elle pour la nuit. Alors qu'elle prépare ses vêtements, elle a la vision d'une autre fille assise dans sa chambre en train de jouer du piano. Soudain, Ji sent que quelque chose ne va pas. Et elle se tourne. Elle voit que les mains de la fille se sont transformées en une paire de griffes démoniaques et flippantes. La jeune fille se tourne elle aussi pour la regarder, mais ça va être difficile puisqu'elle n'a pas d'yeux. Le choc de la situation fait que Sihi a de brèves visions de son passé. Et elle se réveille à son bureau plus tard dans la nuit. Et voit un long cheveu noir et quelques gouttes d'eau apparaître mystérieusement sur les touches du piano derrière elle. Le lendemain matin, Jika et Jungan arrivent sur sa moto alors que les autres étudiants arrivent à l'internat pour leurs cours intensifs. Le prof bizarre accueille les élèves et leur dit qu'il est temps de commencer la vraie partie. À partir de maintenant, ils seront en compétition pour obtenir les meilleures places à l'université. Ils ne seront plus des amis, mais des rivaux. Et c'est celui qui travaillera le plus dur qui gagnera. Le discours d'encouragement terminé, il demande aux élèves de remettre leur téléphone à Mademoiselle Park, qui fait le tour de la salle pour les rassembler dans une boîte. Les cours commencent et les profs font travailler les élèves toute la journée, jusque longtemps après la tombée de la nuit. Et ils s'efforcent de rester éveillés et concentrés. Ce soir-là, les trois profs s'assoient pour discuter du déroulement de la journée. Le type bizarre dit aux autres qu'il a quelque chose d'important à faire et qu'il va les laisser surveiller les étudiants. Il promet de fermer toutes les portes en partant, afin que personne ne puisse partir. Les deux autres acceptent à contre-coeur, mais ils n'ont aucune idée qu'ils devraient s'enfuir pour sauver leur vie pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Dans le dortoir, une des filles commence à parler d'une rumeur selon laquelle leurs camarades de classe auraient vu un fantôme aux longs cheveux noirs rampés comme une araignée au fond de la piscine. Nare lui répond qu'il s'agit de Taeyeon, sa vieille amie et la meilleure nageuse de l'école. Mais Yuna leur dit d'arrêter et sort de la pièce en trombe. Submergée par l'anxiété, Yuna décide d'aller aux toilettes pour prendre ses médicaments. Mais c'est alors que de longs poils noirs commencent à pousser sur tout son corps et une énorme quantité de sang s'abat sur sa tête. Elle hurle de terreur, mais se rend compte que tout ça n'était que le fruit de son imagination et qu'en réalité, elle va parfaitement bien. Ok, il faut que quelqu'un donne une pause à ses étudiants avant que l'un d'entre eux ne craque. Ils n'en sont qu'au premier jour des cours intensifs et les gens voient déjà des geysers de sang et des fantômes de filles dans la piscine. Le vrai danger n'a pas encore commencé, mais ces pauvres étudiants sont déjà à bout de nerfs et c'est pas l'état d'esprit idéal à avoir une fois qu'on commencera le jeu de la mort. Jusqu'à présent, Yuna et C ont été victimes d'hallucinations extrêmes. Ça pourrait être le signe d'une possession fantomatique, mais une explication plus logique serait qu'elles ressentent simplement les symptômes d'une anxiété extrême et d'un manque de sommeil dû à la pression de réussir à l'école. Le prof les a carrément encouragés à dormir le moins possible et les a gardés en classe jusque tard dans la nuit. Mais des études montrent que ce type de comportement est en fait extrêmement malsain pour les personnes de leur âge. Les étudiants scolarisés ont besoin d'un minimum de 8 heures de sommeil chaque nuit, s'ils veulent fonctionner au mieux de leur capacité. S'ils s'efforcent d'étudier toute la nuit, ils manqueront de sommeil, ce qui peut provoquer des hallucinations comme celles qu'ont eu C et Yuna. Tant qu'ils n'auront pas pris le temps de se reposer, nous ne pourrons pas affirmer avec certitude que tout ce qui se passe n'existe pas seulement dans leur tête. Donc, posez vos livres et passez une bonne nuit de sommeil. Maintenant, bien que ça puisse être dû au stress, il est important de se demander pourquoi Yuna en particulier était si paniquée quand la fille, Taeyeon, a été évoquée. Il se peut qu'elle soit simplement effrayée par les histoires de fantômes, ce qui est compréhensible pour une jeune fille de son âge. Mais il est également possible qu'elle ait quelque chose à cacher. Et si les choses commencent à s'emballer, je la surveillerai de près pour essayer de comprendre ce qu'elle sait. Les cours d'été commencent mal, mais les choses vont empirer avant la fin de la nuit. Une fois les étudiants dans leur quartier pour la nuit, le prof se dirige vers les sorties et les verrouille. Avant de partir, il décide de faire un arrêt rapide à la piscine et d'espionner l'entraîneuse de natation qui fait ses longueurs. Elle lui crie qu'il l'a surprise et sort de la piscine, se réfugiant dans les douches pour s'éloigner de lui. Pendant qu'elle se lave, elle entend un bruit dans le couloir. Et elle pense que c'est sans doute l'homme bizarre qui essaie de l'espionner encore une fois. Frustrée, elle décide de l'ignorer. Mais c'est alors que les lumières s'éteignent mystérieusement. Elle se faufile hors de la pièce et se dirige vers le hall. Quand tout à coup, quelqu'un lui braque une lampe de poche en plein visage et lui fracasse la tête contre le miroir, la tuant sur le cou. Au même moment, Jungen se faufile hors de sa chambre et va rejoindre Jika pour une nuit d'anniversaire romantique dans le placard de rangement. Elle arrive au lieu de rendez-vous, mais la pièce est sombre. Et quand elle appelle son homme, elle n'obtient aucune réponse. Alors qu'elle commence à s'inquiéter, un type masqué l'attrape et la pousse contre le mur. Mais ce n'est que Jika qui lui faisait une farce. Le prof bizarre ferme enfin à clé pour la nuit, mais le cauchemar est sur le point de commencer. Quelque part dans l'obscurité, le tueur semble avoir pris le dessus sur une des filles et il lui coud quelque chose au visage. Mais personne n'entend ses cris dans les couloirs vides. Alors que l'horloge sonne minuit, de la musique classique commence à passer dans l'interphone et les étudiants se réveillent à leur bureau. En regardant autour d'eux, il voit que pendant qu'il dormait, quelqu'un a écrit un étrange message sur la vengeance sur le mur. Yuna sent quelque chose tomber sur sa tête et remarque que du sang s'infiltre par les rainures du plafond, juste au-dessus d'elle. Tout à coup, le plafond s'ouvre et Yuna en tombe, suspendu à l'envers par une corde. Avant que les autres ne puissent comprendre ce qui se passe, un bruit aigu et perçant retentit dans l'interphone et une voix leur dit quelque chose qu'on ne voudrait jamais entendre. À partir de maintenant, ils seront tous piégés dans un jeu de la mort, un par un. Certains d'entre eux mourront et leur travail consistera à découvrir qui leur veut du mal et pourquoi. Seuls ceux qui trouveront la réponse repartiront d'ici vivant. Le bruit strident retentit encore, mais c'est alors que Yung-Anne commence à cracher du sang, ce qui montre qu'elle n'est pas encore tout à fait morte. Et elle supplie les autres de l'aider. Mais quelqu'un coupe la corde, l'envoyant s'écraser sur un des bureaux et lui brisant la nuque dans sa chute. Le reste des élèves se précipitent dans les escaliers, se piétinant les uns les autres et courent envers la sortie. Mais ils réalisent avec horreur qu'ils ont tous été enfermés à l'intérieur. Ils sont en panique et courent vérifier les autres portes. Mais quoi qu'ils fassent, rien n'est ouvert. Ok, vous venez d'apprendre qu'un maniaque s'en prend à vous et à vos amis. Vous n'avez nulle part où fuir et vous ne pouvez pas savoir qui sera la prochaine cible. Alors que devriez-vous faire ? Vous pourriez vous contenter de jouer le jeu et espérer que tout se passe bien, mais même dans ce cas, il n'y a aucune garantie qu'ils vous laisseront en liberté quand tout sera fini. Il est donc temps d'élaborer un plan et de riposter. Chaque élève de la classe devrait prendre un partenaire choisi au hasard avec lequel il devra rester tout le temps. Et si l'un d'entre eux est pris sans son partenaire, il se retrouvera tout de suite en haut de ma liste des suspects. Une fois que tout le monde aura son partenaire, il sera temps de diviser pour mieux régner. Il faudra agir vite parce que la façon dont vous passerez les prochaines heures déterminera qui s'en sortira vivant. La prochaine étape devrait être de travailler sur votre fuite. Et ces gamins ont un avantage majeur sur ce point. Ils sont tous étudiants, ce qui signifie qu'ils ont déjà une bonne connaissance de la disposition du bâtiment. Après s'être rendu à la cuisine et s'être armé de tout ce qu'il pourrait utiliser pour se défendre, il devrait stratégiquement aller d'une sortie à l'autre pour trouver celle dont la structure semble la moins solide. Qu'il s'agisse d'une des portes principales ou même des fenêtres, il doit forcément y avoir un point faible qu'il pourrait tenter de percer pour atteindre l'extérieur. Étant donné que les portes sont verrouillées, mais qu'ils sont toujours en mesure d'accéder au premier étage, je commencerai par essayer de m'échapper par une des fenêtres et je passerai à une autre stratégie si ça ne fonctionne pas. Par exemple, la première sortie qu'ils ont essayée semble être une porte en verre verrouillée par une chaîne et soutenue par une barrière de sécurité rétractable de l'autre côté. Ce jeune homme a essayé de se frayer un chemin à coup de pied et comme ça n'a pas fonctionné, tout le groupe a abandonné et est passé à autre chose. S'il pouvait trouver des outils comme un pied de biche ou des marteaux dans le kajibi, il pourrait peut-être casser le cadenas de la première porte ou briser la vitre. Leur ami Jungan était attaché avec une corde en l'attachant autour des poignées de la porte et en demandant aux gamins les plus forts d'essayer de tirer dessus assez fort pour forcer le passage. Ils ont également la possibilité de traquer le tueur et de renverser la situation avant qu'il n'ait l'occasion de les éliminer un par un. Les étudiants doivent commencer par se diviser en deux grands groupes, puis se diriger vers des côtés opposés du bâtiment avant de balayer l'endroit pièce par pièce et de se rapprocher progressivement l'un de l'autre. Mais en postant au moins deux gardes à chaque sortie qu'ils rencontreront juste au cas où le tueur essaierait de se faufiler à l'extérieur. Au fur et à mesure qu'ils avanceront dans le bâtiment, le tueur devra soit les affronter, soit continuer à fuir et à se cacher. Il ne restera plus qu'à frapper ce monstre d'une telle violence qu'il regrettera d'être né. Une fois qu'il sera hors d'état de nuire, même s'il n'a pas les clés et que vous ne pouvez toujours pas sortir, vous saurez au moins que vous êtes en sécurité et que vous pourrez attendre l'arrivée des secours jusqu'au matin. Malheureusement pour ces jeunes, ils ne sont pas très doués pour le travail d'équipe, mais ils vont devoir trouver une solution d'ici la fin de la nuit, si l'un d'entre eux veut avoir une chance. Les élèves se rassemblent dans le couloir et Mademoiselle Park dit qu'elle va chercher Monsieur Tcha pour voir s'il a les clés, en avertissant les étudiants de ne pas se disperser. Avant qu'elle ne puisse partir, l'écran sur le mur commence à montrer des images de caméras de sécurité d'un homme allongé au sol, au milieu d'un couloir, quelque part ailleurs dans l'école. Et c'est Jika. Il se réveille avec une lumière aveuglante dans le visage. Il regarde au bout du couloir et voit quelqu'un assis sur sa moto. Et elle a à présent un tas d'énormes lames fixées à la roue avant. Furieux que quelqu'un ait pu toucher sa bécane, Jika se précipite vers lui. Mais c'est sa plus grosse erreur. Le tueur se précipite dans le couloir, lui ouvre la jambe et le fait tomber par terre. Jika se relève péniblement et tente de s'enfuir. Mais cette fois, le tueur fait une roue arrière pour pouvoir lui transpercer le cou et le visage avec les lames. C'est terminé pour Jika. Mais le tueur n'en a pas fini et il fait des allers-retours dans le couloir jusqu'à l'achever complètement. Ok, Jika pensait être le gars le plus cool de l'école. Mais il semblerait que ce maniaque à moto l'ait réduit en bouillie. Au lieu de courir en ligne droite dans le couloir, pourquoi ne pas faire quelque chose pour se défendre ? Un fou à moto dans un couloir étroit où il ne peut rouler que dans deux directions est en fait plus vulnérable que vous ne le pensez. Sa seule méthode d'attaque est d'utiliser les lames tournantes attachées à la roue avant. Si vous vous concentriez sur ces lames au lieu de paniquer, vous pourriez peut-être gagner cette bataille. Il sera obligé de s'engager en faisant des roues arrière en montant haut ou à garder les deux roues au sol en s'attaquant à vos jambes. Et c'est à ce moment-là que vous devriez esquiver à ras du sol sur le côté. Même si vous n'arrivez pas à le mettre à terre du premier coup, il devra faire demi-tour avant de pouvoir vous attaquer à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra grimper sur le rebord d'une fenêtre ou autre chose et mettre vos chevilles hors de portée des lames. Pour ce qui est des autres gamins, au lieu de rester là à regarder avec horreur votre amie se faire hacher menu, ce serait peut-être le moment d'agir, non ? Ils connaissent tous la disposition de l'école et d'après ce qu'ils voient sur la caméra de sécurité, ils devraient être en mesure de déterminer l'endroit où le tueur et Jika se battent. Même s'ils n'y parviennent pas à partir des images, les motos sont assez bruyantes donc ils pourraient simplement suivre le bruit jusqu'à l'endroit où l'attaque a lieu. Avec un Jika tué sur la route, le nombre de morts commence à augmenter et les autres ont intérêt à trouver un plan. Et vite ! Les étudiants commencent à paniquer en réalisant que n'importe lequel d'entre eux pourrait être le prochain et Yuna crie que le tueur doit être le fantôme de Taeyeon, revenu pour se venger. C'est à ce moment-là que M. Chas précipite dans le hall, apparaissant curieusement juste après la mort du garçon. Les élèves lui disent que deux de leurs amis sont morts et le supplient d'ouvrir les portes. Mais il répond que seul le prof bizarre a les clés et qu'il n'arrive pas à capter de réseau pour pouvoir appeler à l'aide. Il essaie de garder le contrôle de la situation et demande à tout le monde de retourner dans la salle de classe et de rester avec Mlle Park, pendant que lui essaiera de voir ce qu'ils peuvent faire ensuite. Lui et un autre élève se rendent dans un bureau et essaient tous les téléphones et ordinateurs. Mais il semblerait que quelqu'un ait coupé toute communication, les laissant sans moyens de contacter le monde extérieur. De retour en classe, Yuna reprend ses médicaments tandis que les autres filles discutent des rumeurs entourant la mort de Taeyeon. Un jeune s'approche et dit qu'elles sont toutes idiotes en soulignant que les fantômes ne peuvent pas conduire de moto et qu'il s'agit simplement d'un malade qui joue à un jeu tordu. Il commence à essayer de trouver un suspect et demande à tout le monde de regarder dans la pièce et de chercher qui se trouve ici maintenant mais qui n'était pas dans le couloir avant. Jusqu'à ce qu'il choisisse ce gamin et le menace de le frapper par pure suspicion. Les choses sont à deux doigts de devenir violentes quand Yuna se met à crier que des dizaines de fourmis grimpent sur son corps. Elle se lève de sa chaise et commence à sauter dans la pièce, griffant sa propre peau dans une tentative désespérée de les enlever. Mais en réalité, il n'y a rien du tout sur elle. Elle saisit un stylo et commence à se poignarder le bras. Jihoon tente de l'arrêter mais elle se fait griffer le visage et tombe par terre. La jeune fille hurle de terreur et de l'écume commence à sortir de sa bouche et son amie se rend compte que quelqu'un a dû échanger ses médicaments. Mais il est trop tard et la jeune fille vomit du sang avant de s'effondrer sur le sol, morte. Monsieur Tcha se présente alors pour la deuxième fois à un moment suspect et les étudiants ne se laissent pas faire. Ce garçon veut savoir pourquoi il arrive toujours quelques secondes après la mort d'une personne et il s'en prend directement au prof. Mais Monsieur Tcha est prêt à faire face à ce petit con et il l'envoie au sol avec un méchant crochet du droit. Le reste de la classe observe la scène dans un silence stupéfait mais avant qu'il ne puisse réagir quelqu'un coupe les lumières. Et c'est à ce moment-là que l'enfer se déchaîne jusqu'à ce que Monsieur Tcha prenne enfin sa lampe torche et leur ordonne de rester calme et de retourner dans leur dortoir pendant que lui va aller dans la zone de maintenance pour rétablir le courant. De retour dans leur dortoir, si, avoue qu'elle était Yon était en fait demi-sœur. Mais qu'elles n'ont jamais assumé leur relation et qu'elles ne voulaient pas que les autres élèves de leur classe l'apprennent. Maintenant qu'elle est partie, elle se sent coupable d'avoir repoussé sa sœur. Nare était la meilleure amie de Tayon et elle dit qu'elle leur en a toujours voulu de ne pas lui avoir dit qu'elles étaient sœurs. En pleurs, Siyi lui dit qu'elle est désolée même si elle sait qu'il est trop tard. Dans le couloir, Kyuni se retrouve enfermée hors de sa chambre. Elle frappe à la porte pour essayer d'entrer mais personne ne répond et quelque part dans l'obscurité, une autre porte s'ouvre. C'est le pervers de la classe et il l'invite dans sa chambre. Mais elle est rapidement effrayée et s'en va. Mais il la suit de près. Pendant ce temps, le groupe de garçons décide qu'il ne peut pas rester assis à attendre d'être tué. Et ils se rendent à la cafétéria où ils trouvent une boîte remplie de cartouches de gaz butane. Avec Mademoiselle Parc et un des étudiants, Monsieur Tcha descend au sous-sol et se dirige vers le tableau électrique. Il rebranche les fils et ils parviennent à rétablir le courant. Mais quand il actionne l'interrupteur, il active un petit compresseur qui était relié à un piège. Il se rend compte que quelque chose ne va pas et crie à l'élève de se baisser. Dans la chaîne, dans son corps. Et le garçon meurt dans les bras de son professeur. Ok, Sue, il était un bon élève qui allait percer. Mais il semblerait que les clous l'aient percé davantage. De toutes les façons d'être tué, ça doit être une des plus faciles à éviter. Sérieusement, c'est un pistolet à clous piégés qui nécessite que vous vous teniez à un endroit précis pour qu'il fonctionne. Si vous vous faites prendre par ça, vous n'alliez probablement pas survivre à la nuit quoi qu'il arrive. Tout d'abord, vous êtes dans un jeu de la mort où vous savez que quelqu'un essaie de vous tuer. Et vous venez de voir trois de vos camarades de classe se faire éliminer de manière brutale et créative. Tout à coup, l'électricité est coupée et le seul moyen de le rétablir est de descendre jusqu'au tableau électrique. Ben, c'est à ce moment précis qu'il faut s'attendre à un piège. Dès que les fils ont été branchés et que le courant est revenu, il était temps de se mettre à l'abri et d'attendre de voir ce qui allait se passer. Monsieur Tcha a même compris et il a essayé de l'avertir. Mais le gamin est resté figé là comme un cerf dans la lumière des phares. Mais b****, baisse-toi, couvre-toi la tête et remercie le seigneur d'avoir accidentellement activé un pistolet à clous et pas un engin explosif improvisé. Même si tu n'as pas réagi assez vite aux 3, 4 ou 5 premiers clous qui t'ont frappé et que tu as laissé le pistolet se vider de son chargeur, c'est un peu de ta faute. La prochaine fois que quelqu'un te dira de courir, écoute-le et peut-être que tu ne seras pas la victime de Bob le bricoleur déséquilibré. Vaincu, Monsieur Tcha s'arme d'un marteau et s'assoit dans le couloir pour reprendre ses esprits. Mais quelqu'un s'approche dans l'ombre. Il se lève de sa chaise, prêt à lui fracasser le crâne. Mais ce n'est que l'étudiante Ji-Yoon qui lui fait remarquer que tous les élèves qui ont été tués étaient au courant d'un secret qu'ils connaissent tous les deux aussi. Il l'avertit de se taire puisqu'ils sont les seuls à savoir ce qui s'est réellement passé. Mais elle lui dit qu'il y a une autre personne qui l'a oubliée, le gamin pervers. Ce dernier avait pris des photos de ce qui s'était passé et il l'a fait chanter pour obtenir de l'argent en échange des photos. Comme Ji-Yoon était sa meilleure élève, Monsieur Cha avait également participé à la dissimulation. Voulant régler ce dernier problème, il décide de traquer le jeune pervers et de l'éliminer. En cherchant dans tout le bâtiment, il arrive finalement dans la salle de photographie et trouve le gamin avec la tête affalée sur le bureau. Il lève son marteau pour lui donner le coup de grâce mais le gamin lève les yeux vers lui révélant qu'il a déjà été poignardé à la poitrine. Horrifié, Monsieur Cha recule en titubant mais il glisse sur le sol et tombe dans une mare de sang alors que le pervers tomberait de mort sur le sol juste à côté de lui. En se remettant sur pied, il se rend compte que la pièce est remplie de photos du crime qu'il essayait de dissimuler et il commence à déchirer les photos pour détruire l'épreuve. Il se dépêche de faire le tour de la pièce et finit par arriver devant la cabine de séchage remplie de rouleaux de pellicules suspendus. Mais alors qu'il essaie de les déchirer, quelqu'un s'approche de lui par derrière et il pousse à l'intérieur. La musique classique recommence à jouer dans les haut-parleurs et cette fois-ci, la caméra de sécurité montre M. Tcha piégé dans le séchoir. Les élèves courent dans la chambre noire pour essayer de lui sauver la vie. Ils voient le corps du jeune pervers sur le sol et leur prof enfermé dans le séchoir dont la température grimpe rapidement. Le projecteur fait défiler des photos dont certaines sont marquées de lettres et cette fille réalise qu'il s'agit d'un anagramme épelant le code qui déverrouillera la cabine de séchage et libérera sûrement M. Tcha s'ils parviennent à le résoudre. Il s'efforce de le résoudre pendant qu'un des garçons essaie de casser la vitre sans succès. Elle finit par trouver le code Memento Mori et s'empresse de l'entrée. Mais à l'intérieur, M. Tcha s'enflamme et explose dans un désastre sanglant sous l'effet de la chaleur avant qu'il n'ait pu ouvrir la porte. Ok, que quelqu'un appelle la cantinière parce que je pense pas que le barbecue de M. Tcha était censé être au menu du jour. On dirait qu'il était préoccupé à essayer de dissimuler quelque chose. Quand on sait qu'un tueur psychotique est en liberté et qu'on vient d'entrer dans une pièce où il y a un type avec un couteau dans le ventre, il n'y a pas de meilleur moment pour surveiller ses arrières. Pour autant que je le sache, il n'y avait qu'une seule entrée et M. Tcha avait même un marteau pour se protéger. Au lieu de s'inquiéter de la destruction des preuves, c'était le moment de se préparer à se battre et pas de risquer d'être poussé dans un séchoir. Pour ce qui est des gamins qui essaient de le faire sortir, ils doivent rester calmes et réfléchir à la situation au lieu de paniquer. Alors pourquoi ne pas essayer de le débrancher, messieurs les génies ? Ça ne ferait pas sortir M. Tcha, mais ça empêcherait le feu de prendre de l'ampleur. Supposons que pour une raison quelconque, ils ne puissent pas débrancher la cabine de séchage ou enfoncer la porte et que leur seule option soit d'entrer le code avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce cas, ce qu'ils auraient dû faire était de retirer immédiatement les photos du projecteur. De cette façon, ils auraient pu les regarder tout en même temps au lieu d'avoir à attendre que les lettres apparaissent une par une. Et comme ça, ils auraient pu, je l'espère, trouver le mot de passe plus rapidement et sauver la vie de leur prof. Le problème avec M. Tcha, c'est qu'il n'était pas vraiment le type le plus innocent qui soit, ce que vous avez probablement compris maintenant. Après ce que nous venons de découvrir, j'aurais peut-être même pas pris la peine d'essayer de le libérer. Mais ces étudiants ont encore quelques pièces du puzzle à assembler avant de comprendre la vérité sur ce qui se passe ici. En regardant les photos, ils remarquent que tout le monde est mort à l'exception d'une élève, Ji-Hoon, qui, pendant que les autres étaient distraits, est partie d'elle-même pour essayer de trouver un moyen de s'échapper. Et elle est tombée sur Mlle Park dans le couloir. Elle implore de l'aide en disant qu'elle sait qu'elle sera la prochaine à être tuée. Et elle admet enfin ce qui est réellement arrivé à Tae-yeon deux ans auparavant. Elle lui dit que par une nuit pluvieuse, Ji-Hoon, Jung-Han, Jung-Ha, Jika et Su-Hil étaient à l'école et travaillaient tard pour leurs études. Ils ont décidé de faire une pause et ont ouvert une bouteille de whisky qu'elle avait cachée dans son casier. Après avoir avalé la bouteille, Jika a commencé à se vanter de toutes les filles s'est tournée vers Su-Hil qui a admis qu'il était encore puceau. Les autres ont commencé à se moquer de lui et c'est alors qu'ils ont remarqué Tae-yeon dans les douches. Ils l'ont mis au défi d'y aller et de lui faire son affaire. Après une sérieuse pression du groupe, il s'est mis en colère et a décidé de passer à l'action en la plaquant au sol sous le regard des autres. Tae-yeon lui a donné un coup de genou dans les couilles, le faisant tomber, puis a menacé de les dénoncer à la police. Mais Ji-Hoon a dit que le père de Su-Hil était procureur et qu'elle perdrait sa place dans l'équipe de natation si elle racontait ce qui s'était passé. Furieuse, Tae-yeon l'a giflé et s'est éloignée. Mais Ji-Hoon l'a attrapée par les cheveux et lui a écrasé le visage contre un tuyau, lui causant des blessures qui l'ont finalement tuée. Elle explique à Mademoiselle Park qu'elle ne voulait pas tuer Tae-yeon et supplie l'enseignante de l'emmener au poste de police pour qu'elle avoue. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que la femme connaissait déjà la vérité parce que soudain, une main gantée arrive par derrière et lui couvre la bouche. Ok ! Waouh ! Qui aurait cru que notre étudiante vedette était en fait une tueuse sans pitié ? On dirait que tu vas avoir ce que tu mérites, mais pas avant que j'ai eu l'occasion d'enfoncer le clou. Ji-Hoon, tu as p***é. Tu étais une étudiante brillante, tu avais tout pour toi, de bonnes notes, le soutien de tes profs et la garantie d'être acceptée dans les meilleures écoles du pays. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'éviter les ennuis et de ne pas commettre d'homicide involontaire. Mais voilà où nous en sommes. J'aurais pu avoir un peu de pitié pour toi si je pouvais dire que tu as simplement fait une erreur et que tu t'es mêlée à la mauvaise troupe. Mais la réalité, c'est que tu étais le chef de file de toute cette opération et que la responsabilité de tout ça repose entièrement sur tes épaules. Tu étais peut-être la meilleure de ta classe et tu avais des amis dont les parents sont puissants, mais ça ne te donnait absolument pas le droit d'inciter tes amis à agresser une jeune fille innocente qui ne faisait que s'occuper de ses affaires pour ensuite lui fracasser la tête contre la plomberie quand elle t'a mis une gifle bien méritée dans ta gueule. Si tu pensais être une telle dure à cuire, fallait te préparer à te battre au lieu d'attendre qu'elle aile d'eau tournée comme une lâche et de couvrir tes actes au lieu de faire la bonne chose et d'essayer de lui porter secours. Tu pensais peut-être que tu t'en étais tirée à bon compte, mais deux ans plus tard, il semblerait que quelqu'un ait décidé de faire justice lui-même. Non seulement tes amis se font tuer, mais tu as mis en danger la vie de tous les élèves de l'école. Tout ça parce que tu voulais être une brute et t'en prendra quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal. À présent, tu es la dernière sur la liste des personnes à tuer et le psychopathe te tient exactement là où il voulait que tu sois. Quand tes comportements égoïstes et sociopathes finissent par piéger toute ta classe dans un jeu de la mort, il n'y a qu'une chose à dire. Ji-Yoon, tu as sérieusement m****é. Les autres étudiants courent dans les couloirs à la recherche de Ji-Yoon et la caméra de sécurité se rallume. Cette fois, Mlle Park apparaît à l'écran, leur disant qu'ils ont une dernière chance de s'échapper vivant. S'ils peuvent l'ouvrir dans les dix minutes, ils pourront les utiliser pour appeler à l'aide. Mais s'ils n'y parviennent pas, ils mourront tous. La plupart des élèves se précipitent immédiatement vers le gymnase. Mais ces trois garçons réalisent que Mlle Park doit être dans la salle des profs et ils décident de s'en prendre à elle à la place. À l'étage, le tueur mystérieux se montre enfin, tape sur l'épaule de Mlle Park et lui dit qu'elle a bien travaillé. Il s'avère que Jung-Bom, le petit ami de Tae-Yoon, était au travail la nuit où elle est morte. Il a reçu un texto étrange disant qu'elle voulait rompre. Mais il n'a pas pu la contacter par la suite. Il a donc décidé d'aller voir à la piscine. C'est là qu'il l'a trouvée étendue sur le sol, couverte de sang, seulement capable de murmurer le nom de Soil avant de mourir. Alors qu'il essayait de lui faire un massage cardiaque, l'entraîneuse de natation l'a vue agenouiller au-dessus du corps et avec M. Tcha et les autres élèves, ils l'ont littéralement jetée sous le bus. Ce qui lui a valu d'être condamnée pour le meurtre est enfermée dans un hôpital psychiatrique où il a lentement commencé à perdre la raison. Mlle Park n'est autre que sa sœur. Elle lui a rendu visite pendant son internement et a trouvé un emploi d'enseignante à l'école pour l'aider à exécuter son plan de vengeance. Il dit à sa sœur de partir en disant qu'il s'occupera du reste. Mais alors qu'elle descend les escaliers, le groupe de garçons l'attaque, la frappe à la tête avec un extincteur puis la bat à mort. Le reste des étudiants arrivent au gymnase où ils trouvent Jiyoon attaché à un câble qui monte au plafond et est relié à la clé. Ils réalisent que pour entrer la clé dans la serrure du coffre-fort, ils devront sacrifier leurs camarades de classe. Tandis que certains élèves se précipitent pour la détacher, les autres commencent à sauter sur la clé traînant la jeune fille à travers la pièce et la hissant dans les airs. Ils la lâchent un instant et elle tombe lourdement sur le sol. Mais il manque de temps et la plupart d'entre eux sont prêts à la laisser mourir pour pouvoir s'enfuir. Pendant qu'ils sont distraits, Jiyoon s'élance sur la clé et les autres élèves se jettent sur elle pour essayer de la lui arracher. Dans la lutte, une des étudiantes parvient à s'emparer de la clé et la tire vers le coffre-fort, projetant à nouveau la fille vers le plafond. Ces étudiants l'attrapent par les pieds et tentent de la tirer vers le bas. Mais les autres les surpassent et parviennent finalement à ouvrir le coffre-fort alors que Jiyoon se balance hors de portée. Ils saisissent leur téléphone et tentent d'appeler à l'aide. Mais la minuterie s'écoule et ils perdent le réseau alors que la fille pend morte au plafond. Ok, on dirait que Jiyoon a découvert ce qui se passe quand on tire un peu trop sur la corde avec les gens. Si on me donnait le choix d'essayer de sauver ma propre vie ou celle de tous les autres dans le gymnase, j'aurais pas à réfléchir très longtemps pour savoir de quel côté je serais. C'est une mauvaise personne qui en veut à tout le monde et je suis absolument certaine qu'elle me sacrifierait sans sourcier si j'étais à l'autre bout du câble. Si ces jeunes naïfs étaient si déterminés à la sauver, je vois pas comment ils ont pu penser que sauter et l'attraper par les chevilles allait faire autre chose que l'étouffer plus rapidement encore. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est exactement ce que les étudiants de l'autre côté ont fini par faire. Foncer dans la foule qui tenait la clé, les renverser et briser leur emprise pour que Ji-Yoon retombe sur le sol. Essayer de la sauver était une chose honorable à faire, mais c'est un jeu de la mort après tout et je serais prête à sacrifier des gens bien plus innocents qu'elle si ça signifiait que je pouvais survivre. Alors qu'ils sont tous occupés dans le gymnase, le tueur met le feu au bâtiment et il réalise qu'ils doivent sortir maintenant, sinon ils vont tous mourir brûlés. Les étudiants se précipitent à nouveau vers la porte d'entrée et cette fois, les garçons font sauter la serrure à l'aide d'une hache. Ils coincent les cartouches de butane dans la porte avant de les percer toutes et de lancer un briquet, faisant exploser la grille et leur ouvrant une voie d'évacuation. Tout le monde se précipite à l'extérieur, mais Naray se rend compte que Ji-Yoon n'est pas avec eux et elle et Quan Wu se dépêchent de retourner à l'intérieur pour essayer de la sauver. Ji-Yoon se tient au sommet du grand plongeon et elle a une hallucination de sa sœur morte tombant dans la piscine. Tout à coup, le tueur apparaît derrière elle et entoure ses mains d'une chaîne métallique. Il l'attrape par la gorge et la maintient au-dessus de l'eau. Mais il reste un dernier secret à révéler. La nuit où sa sœur a été tuée, Ji-Yoon était présente, mais n'a rien fait pour arrêter les autres parce qu'elle ne voulait pas perdre sa place parmi les étudiantes populaires. Ses amis accourent pour la sauver, mais Jiang Boom attache la chaîne à sa cheville, l'attrape et plonge dans la piscine. Quan Wu l'éloigne et Naray et elle essaient de détacher la chaîne. Mais elle est trop serrée et ses amis doivent remonter pour reprendre leur souffle. Alors qu'elle est sur le point de se noyer, le fantôme de sa sœur surgit d'en bas et la libère avant de prendre Jiang Boom et de descendre dans l'obscurité. Elle remonte à la surface et Quan Wu lui fait un massage cardiaque qui lui sauve la vie. Ça semble être une fin heureuse. Mais alors qu'ils sont sur le point de partir, quelqu'un hors de vue s'approche d'eux et il lève les yeux terrifiés. Le cauchemar n'est toujours pas terminé, apparemment. Mais que feriez-vous si vous étiez coincé dans une école toute la nuit et que les gens commençaient à mourir à droite à gauche? Pourriez-vous faire confiance aux élèves ou au personnel ou seulement à votre propre instinct pour découvrir qui est à l'origine de ce chaos? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!